Une nouvelle cour constitutionnelle et un gouvernement d'union nationale à mettre en place avant la fin du mois de juillet. Voici les recommandations phares de la mission de la CEDEAO conduite par Goudlak Jonathan pour mettre fin à la crise sociopolitique malienne. Plus de détails avec notre correspondant Abba Moko Mohamed Danyoko. Après 72 heures d'intenses rencontres avec l'ensemble des acteurs de la crise sociopolitique, la délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Goudlak Jonathan, vient de rendre publiques ses recommandations. Il s'agit dans un premier temps de la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, va désigner ses trois représentants en accord avec les leaders du rassemblement du 5 juin. Les magistrats eux aussi vont choisir leurs trois représentants. Ensuite, ces six membres de la cour constitutionnelle vont plancher sur le problème de l'Assemblée nationale. Et ensuite, le nouveau président de cette assemblée-là va choisir ses trois représentants pour compléter les sages de la cour constitutionnelle à 9. Si la délégation n'a pas eu de compromis avec les leaders du mouvement du 5 juin, il a été dit en tout cas qu'aucune prise du pouvoir par la rue ne sera acceptée par la CEDEAO. La mission rappelle également l'importance et la nécessité du respect des institutions de la République, notamment les voies constitutionnelles pour l'accession au pouvoir, et ce, conformément au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. La délégation a aussi souhaité la mise en place dans le plus bref délai d'un gouvernement d'union nationale, lequel sera composé de 50% de la majorité, 30% de l'opposition et 20% de la société civile. La délégation a fait un plaidoyer auprès du mouvement du 5 juin à rejoindre ce gouvernement d'union nationale pour sortir le pays de la crise actuelle. Toutes ces recommandations de la CEDEAO doivent être mises en œuvre, selon le président de la délégation, avant le 31 de ce mois. Il faut noter que la CEDEAO, pour veiller à la bonne mise en œuvre de ces recommandations, va mettre en place un comité technique pour ce faire. Mohamed Danyoko, depuis Bamako, pour Medi.